Salut tout le monde, aujourd'hui on est le samedi 28 mars, aujourd'hui c'est la séance en équipe, équipe de deux, donc faites le avec vos enfants, avec votre famille, c'est en équipe de deux, dans tous les cas on va adapter la séance. Pour les plus téméraires, ça va être cette séance, pour les autres, si vous êtes des débutants en crossfit, je vous conseille de suivre la version en live que je vais faire ce matin à 11h. Du coup, aujourd'hui, échauffement, vous allez faire trois tours de 30 secondes sur chacun des exercices. Vous pouvez prendre la récup entre chacune des 30 secondes. Je n'ai pas besoin de mon partenaire pour l'échauffement, c'est un échauffement en solo. Je le pose par terre. Il va falloir faire 30 secondes de montée de genoux. Montée de genoux, j'en mets les genoux à l'horizontale en mettant à cette fréquence sur mes 30 secondes. Deuxième mouvement, des jumping jacks. J'ai calme les pieds, j'ai calme les mains et je fais ça pendant 30 secondes. Troisième mouvement, and release push-up. And release, c'est-à-dire qu'on va décoller les mains. Push-up, ce sont des pompes. Je me mets à plat ventre au sol dans une position de gainage. Je descends, poitrine au sol. J'essaie que mes hanches ne touchent pas le sol. Je décolle les mains et je repousse. Je remontre. Si je ne sais pas faire les pompes, je me mets sur les genoux et je fais la même chose. 30 secondes comme ça, on prend son temps. Et ensuite, vous passez sur 30 secondes down-down. Down-down, c'est une position de yoga. Il va juste falloir la tenir, c'est-à-dire la tête dans les épaules et je reste dans cette position, les fesses en l'air. J'essaie d'avoir les jambes tendues. Le objectif, c'est de sentir un étirement un peu partout, chaise postaleur, épaules. Une fois que j'ai fait les 4 exercices, je refais la même chose en tout 3 tours. Une fois que vous êtes chauds, on passe sur le Medcon. Le Medcon, aujourd'hui, c'est en équipe de 2, avec mon partenaire. Tout est à faire en 5 roues. Vous allez me faire 400 mètres de course à pied. L'objectif, ça va être d'aller le plus vite possible. 400 mètres de course à pied. Si vous pouvez aller courir en extérieur avec votre attestation, c'est le mieux. Vous faites un tour de bâtiment, vous donnez une distance. 400 mètres, ça commence à peu près à 2 minutes et pour les plus lents, 2 minutes 30. Vous adaptez la distance, bien sûr, si vous êtes avec des enfants un peu plus jeunes. Si c'est trop long, vous adaptez vraiment le nombre de répétitions, vous l'adaptez. 400 mètres de course à pied avec mon collègue. Si je n'ai pas de possibilité d'aller courir, je fais de la corde à sauter, et je fais des jumping jacks pendant à peu près 2 minutes. Et après, je commence par 21, 15, 9. On va falloir faire 21 ici, 21 ici, 15 ici, 15 ici, 9 ici, 9 ici. Premier mouvement, ce sont des high-fiver. J'ai mon collègue, on est face à face. On va se mettre à la montre salle, tous les deux. Et ensuite, on va venir se taper. Donc, high-five, c'est se taper dans les mains. Paf, on se tape dans les mains. Et ensuite, on se remet debout, tous les deux. Si je veux, je tape mes mains au-dessus de la tête. Et je fais ça 21 fois. Je tape dans mes mains et je me remets debout. Et je tape au-ténat. 21 perpices comme ça. Et ensuite, 21 floor to jump. Le floor to jump. Alors, on a fait la semaine dernière déjà. L'objectif c'est que je sois collé-serré avec mon partenaire. Je vais venir toucher le sol. On essaie de se mettre en position de squat. Je touche le sol au bout d'un moment. À la moitié, par exemple, je change de côté. Donc, je fais pareil de le côté. Je touche le sol au-dessus de la tête. Je fais le dessin en squat. 21 réplices comme ça. Ensuite, vous allez me faire 15 perpices, 15 floor to jump. 9 et 9. Et après, je repars courir à mon partenaire. Ou refaire la course à pied, corde à sauter ou jump to jump. Après avoir fait la course à pied, je repars sur du 15, 9, 6. Donc, 15, 15, 9, 9, 6, 6. Premier mouvement, high five, push up. Ce sont des pompes. Pareil, je vais venir taper dans la main de mon partenaire. Sauf que là, le mouvement, il va se faire en haut. Donc, on se met tous les deux en position pompe. Ici, je vais venir faire une pompe. Et ensuite, il va falloir que je vienne taper dans la main de mon partenaire. Je me remets en position pompe. Je viens taper dans la main de mon partenaire. OK ? Il faut en faire 15 comme ça. Donc, pareil, vous pouvez faire les pompes sur les genoux si vous avez du mal. Et ensuite, je passe sur 15, le jumping lunge. Jumping lunge, c'est toujours bras dessus, bras dessous avec mon partenaire. Et l'objectif, ça va faire une fente. Donc, tout à quelques-uns degrés ici, je saute et je change de jambe. OK ? J'en fais 15 comme ça. Donc, pareil, je peux changer de côté si je le veux. Et après, je passe sur 9 pompes, 9 jumping lunge, 6 pompes, 6 jumping lunge. Et pour finir, le sprint, je repars courir à fond avec mon partenaire et c'est fini. L'objectif, du coup, c'est d'aller vraiment le plus vite possible. C'est bon pour tout le monde ? Dans tous les cas, il y a la description qui est en commentaire, qui est juste sous la vidéo. Aujourd'hui, le petit challenge, c'est avec votre partenaire. C'est juste pour vous amuser. Vous pouvez faire des courses si vous êtes plusieurs à faire la séance, etc. Alors, vous allez vous mettre dos à dos avec votre partenaire. L'objectif, ça, c'est de vous mettre en position de chaise. Donc, dos à dos, moi, je ne peux pas, là, parce qu'il n'est pas très efficace. On va se mettre vraiment collé. Donc, je pousse dans le dos de mon partenaire et lui aussi, il pousse. On se tient mutuellement. Et il va falloir qu'on arrive à reculer, qu'on arrive à avancer, qu'on passe sur la droite et qu'on part sur la gauche. D'accord ? On fait le max distance comme ça. Bref, vous vous amusez, vous vous éclatez et vous pouvez faire des petits challenges comme ça. Alors, on se dit à la... pour le live, pour ceux qui veulent suivre le live. Donc, c'est ce matin à 11h. Pour les autres, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. Et on se dit à lundi pour la reprise des entraînements. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada